Monsieur Daniel Rossella ! 50 ans de votre premier concert, la préhistoire de Paléo. Tout commence le 12 mars 1973. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? C'est le jour où nous avons organisé, c'était un lundi, le premier concert folk avec Bluegrass Connection, organisé avec les complices du Centre des loisirs de Nyon. On n'avait aucune idée combien il y aurait de spectateurs. Il y en a eu une cinquantaine qui avait payé 5 francs. On avait demandé à tous les jeunes qui fréquentaient le Centre des loisirs de participer à l'organisation du concert. Et chacun devait assumer une tâche. J'ai vu des étoiles dans les yeux de ces jeunes. Et à la fin du concert, tout le monde nous a dit « mais il faut en faire d'autres ». C'était intime, intimiste, parce que le théâtre d'escalier était petit. C'était un petit miracle de pouvoir être dans l'histoire et derrière la scène et avec les artistes, avec certains artistes. Il y avait le concert à la grande salle de Nyon. Et ensuite, quand le concert était fini, on faisait les spaghettis bolo dans la salle. C'était magique. C'était festif, parce qu'à l'époque on était hyper festif. C'était hyper créatif. On a vécu une époque formidable. J'avais 19 ans, donc j'étais effectivement bien jeune. J'étais très motivé, comme je le suis toujours. J'étais passionné, comme je le suis encore. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que je me suis inventé un métier après ces concerts. J'avais fait un apprentissage dans une usine, mécanicien électricien. J'avais appris tout ce que je voulais jamais faire. Il faut rendre hommage à Daniel, qui a tout mis en place avec, je dirais, un certain aplomb, pour ne pas dire un certain culot. Et puis, il avait une chose qu'il a toujours. Et c'est un mot que j'aimerais qu'on retienne avec Daniel, c'est la conviction. Il disait, on va faire ça. Ça avait l'air de rouler. Tout avait l'air facile et tout. Et puis, plus on s'approchait de la date, plus il était dans un état d'émotion et de tension. Vous y étiez le 12 mars 1973 ou pas ? Je n'étais pas à ce concert-là, malheureusement, non. Je ne sais pas si ma maman m'a peut-être interdit d'y aller, mais je n'ai pas de souvenirs. Vous êtes arrivée à quel moment alors, vous ? Je dirais en 80. J'ai d'abord officié comme samaritaine sur le terrain à coller des sparatras sur des pieds coupés. Moi, ma vraie aventure avec Paléo, avec le festival, ça a été le premier en plein air en 77. Mais c'était compliqué à l'époque. On était quand même catalogués comme des jeunes marginaux. On avait les cheveux longs jusque-là. Oui, c'était une époque extraordinaire. Je dirais, beaucoup plus permissive qu'aujourd'hui. Je fréquentais le centre de loisirs à l'époque. J'avais 14 ans, ou 15, 14. Et j'étais avec Daniel, avec tout le monde. On allait faire un spectacle. J'étais insouciante et à fond de tout. J'ai quitté la Suisse en 74. Et que je reviens aujourd'hui pour la première fois depuis. Finalement, tout démarre avec une bande de copains. Et si Paléo est là presque 50 ans plus tard, c'est peut-être dû à ça. C'est sûr qu'on était très liés. Le collectif était très important. Et puis, on était assez fêtards quand même. On aimait la musique, on aimait la fête aussi. Les vieux copains, il y en a beaucoup que j'ai perdu les noms. Ce qui est formidable, c'est qu'on retrouve toujours les visages. En tout cas, un élément du visage. Un regard, un sourire. Il y en a là, dans la salle, que vous n'avez pas vu depuis 50 ans ? Oui. Jacques, qui est là. Jacques Monnier, vous ne l'aviez pas vu depuis 50 ans ? Oui. Bonsoir Jacques Monnier. Bonsoir. Programmateur historique du Paléo. Vous, vous étiez où le 12 mars 1973 ? Alors, j'étais en Provence, parce que je venais de déménager avec mes parents dans le sud de la France. J'étais très triste. Daniel, c'était mon meilleur ami qui organisait ce premier concert. Et moi, j'étais dans ma maison en Provence. Et j'ai vécu tout ça par télépathie, un peu. C'était quoi les échos que vous aviez de ce concert ? Daniel, il était comme un fou. C'était son premier concert, donc on s'écrivait à l'époque. Il n'y avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone, donc il me faisait des lettres. Mais à aucun moment, j'imaginais que ça serait la naissance de quelque chose de plus important. Moi, je suis assez fier quand même. On a eu des bonnes idées, on a eu un peu de chance, on a eu des circonstances parfois difficiles. Donc, si je regarde le chemin parcouru, je suis vraiment très content de 50 ans d'activité, 50 ans de carrière, j'y pensais jamais. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501